... Salut à tous et à toutes! C'est bien moi, Jérémy Sinette. Eh oui, ce review du film, ce sera un autre spécial des Fêtes. Et maintenant, Youtubers et Youtubers, le film que je vais vous parler est un film de Noël. Comme dans mes précédents. Le film que je vais vous parler est Boréal Express. C'est un très bon film de Noël qui est sorti en 2004. Ok. C'était la veille de Noël. Un petit garçon qui dormait dans son lit, mais soudain, il entendait les grelots du Père Noël. Après, le petit garçon descendait des escaliers, il regarda dans le salon, mais il n'y a pas de cadeau sous le sapin, il n'y a pas de surprise dans les chaussettes de Noël. Le lait et les biscuits sont intacts, enfin, impec, mais juste à ce moment-là, le garçon aperçoit l'ombre du Père Noël. Mais ce n'est pas le Père Noël, c'est juste le papa qui est avec la petite soeur du garçon car il a besoin d'un verre d'eau. Le garçon retourne se coucher, mais là, soudain, tout à coup, la maison se met à trembler et une grosse lumière brillait. Et là, après ça, ce que le garçon voit, un train ! Oui ! Un train qui s'est stationné devant la maison du petit garçon. Et puis là, après ça, on y découvre... On y découvre un... un chef de train qui arrive... Ah oui, en plus, le chef de train, l'acteur anglophone qui a fait sa voix, c'est Tom Hanks, plus connu sur le nom de l'acteur qui a fait la voix de Woody dans Histoire de jouets. Et puis, le chef de train montrait à le petit garçon que ce train s'appelle le Boréal Express. Le garçon embarque dans le train et là, après ça, dans le wagon, c'est... c'est rempli d'enfants. C'est parce que, là, le chef de train avait emmené des enfants dans un train car... Car c'est une destination au Pôle Nord de rencontrer le Père Noël en personne. Et puis, là, après ça, là, le... le train s'est stationné devant une autre maison. Et là, après ça, là... Un autre petit garçon est en train de courir après le train. Mais là, il va pas assez vite. Le train l'éloigne. Et là, après ça, là, le garçon est en train de tirer sur la poignée des freins d'urgence pour arrêter le train. Et puis, là, après ça, là, le garçon est embarqué. Et là, après ça, le chef de train arriva pour demander qui a tiré sur la poignée de freins d'urgence. Et là, le... le petit garçon avait tout expliqué la vérité car il a arrêté le train pour faire embarquer le gar... le petit garçon. Et là, après ça, le chef de train fait appel à des cuisiniers car les enfants sont en train de boire du chocolat chaud. Les cuisiniers sont... sont arrivés et ils ont lancé des serviettes. Et là, les serviettes sont posées sur des tables invisibles. Comme par magie ! Et puis, l'après-sol, là... Après que les enfants ont bu leur chocolat chaud, une petite fille à la peau brune n'avait pas bu son chocolat chaud. Elle va dans l'autre wagon, mais là, pris sur le fait, le... le chef de train est arrivé et là... La petite fille à la peau brune disait à le chef de train que... Elle veut donner son chocolat chaud à le petit garçon qui se trouvait dans... dans l'autre wagon. Mais le chef de train disait que c'est une très bonne idée et c'est une bonne acte de gentillesse. Et puis, l'après-sol, là... Le... le garçon héros a aperçu... le... a aperçu le... le billet... le billet de train de la petite fille. Lorsque la... la fille à la peau brune s'en va avec le chef de train. Et l'après-sol, là... Oh non ! Le billet de train s'est envolé ! Il est sorti du train... Envolé ! Envolé le billet ! Puis là, après-sol, là... Le billet de train s'est posé sur... sur un sol de neige. Et l'après-sol, une meute de loup, euh... Passa en vitesse pour faire envoler le billet. Et l'après-sol, le billet est attrapé par un aigle. Et après, l'aigle donnait, euh... le... le billet de train à... à l'aiglon. L'aiglon le mangea et il le cracha parce qu'il a mauvais goût. Et là, enfin, là... Le billet s'est enfin retourné dans le wagon. Et puis là, après-sol, là... Le chef de train retourna... Le chef de train, avec la petite fille à peau brune, retourna... Et là, le chef de train aperçoit qu'elle a plus le billet. Et là, le garçon héros disait que c'est lui qui a perdu le billet. Et là, après ça, là... Le chef de train emmène la... la petite fille à peau brune... Et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de la faire expulser du train ? Alors, le garçon héros... Il part à leur poursuite pour apporter le billet. Et là, après ça, le garçon héros aperçoit qu'ils sont rendus sur les toits du train. Et puis là, après ça, là... Pendant que le garçon se marchait sur les toits des wagons du train... Après ça, le garçon aperçoit un homme qui a fait un feu de camp sur le toit du train. Le petit garçon lui expliqua... Car il est parti à la recherche de la fille à la peau brune. Et là, après ça, là... Et là, après ça, euh... Et... L'homme... L'homme mystérieux... Et... Il arrive avec des skis. Et après ça, ils se sont skiés sur les... Les toits du wagonnet. Justement, lorsque le train Boréal Express descendait... Pendant qu'ils font le ski. Et là, l'homme mystérieux demanda à le garçon de sauter. Et là... Il disparaît... Et là... Le... Le garçon... Est tombé... Dans le wagonnet rempli de charbon. Il a trouvé la... La petite fille à la peau brune. Il avait vu qu'elle est en train de... De conduire le train. Et après ça, devant le train... On a deux techniciens... Qui sont en train de mettre une... Une nouvelle ampoule... Sur le... Sur le devant du train. Et après ça... Il demanda à... Il demanda d'arrêter le train. Et là, après ça, là... Et là, après ça, là... Ils ont arrêté le train. Et là... Ce qu'il y avait devant le train... Un troupeau de... Un caribou. Il y a plein de caribou. Il y en a partout. Mais pour résoudre le problème... Le chef de train est en train de... Tirer la... La longue barbe... Du... Du technicien pour faire parler aux gnous. Et les gnous s'en vont. Enfin... Ils continuent la route. Et puis l'après ça, là... Ils sont rendus sur un... Un lac congelé. Et l'après ça, là... Ils sont en train de... De survivre. Et là, c'était... Toute une... Une course poursuite avec un craquement. Et puis l'après ça, là... Ils ont réussi à atteindre le... La moitié du chemin de fer. Après... Après... Le garçon héros... Et... La petite fille à la peau brune... Ont trouvé... Euh... Le... Le... Le petit garçon... Il se met à chanter... Et puis là, après ça, là... Pendant qu'ils sont en train de chanter... Une aurore... Ils ont vu une aurore boréale. Une aurore boréale. Et là, après ça... Le chef de train disait... aux trois enfants. Qu'ils sont arrivés. Au Pôle Nord. Oui. Le Pôle Nord. Et puis là, après ça, là... Ils sont arrivés au Pôle Nord. Ils ont vu les lutins. Et une fois qu'ils sont débarqués, sauf le petit garçon qui est resté dans l'autre wagon. Le garçon héros et la fille à la peau brune sont en train d'embarquer dans le wagon pour aller dire à le petit garçon de venir avec eux. Sauf que le garçon héros avait accidentellement mis son pied pour détacher le wagon. Et après ça, ils se sont séparés de la bande. Et après ça, le wagon détaché s'est arrêté. Après, la petite fille à la peau brune entendait quelque chose, mais le garçon héros n'entend rien non plus. Et puis après ça, là, ce que la petite fille à la peau brune, ce qu'elle entendait, même le petit garçon, ce sont des grelots du Père Noël. Et après ça, nos trois héros sont arrivés, ils sont rendus dans l'atelier du Père Noël avec les lutins. Et là, après ça, nos trois héros sont en train de suivre les lutins. Et là, après ça, ils sont rendus dans une machine à faire des cadeaux. Et après, nos trois héros sont rendus dans une montagne de cadeaux. Et là, après ça, on y découvre qu'ils sont rendus dans la hôte du Père Noël. Et là, après ça, lorsque les lutins ont fait déposer la hôte sur le traîneau, les enfants se sont débarqués de la hôte en faisant comme une glissade. Et là, après ça, on voit les reines qui sont arrivées. Et on y découvre le Père Noël en personne lui-même. Et puis là, après ça, là, le garçon avait trouvé une clochette grelot. Quand il est en train de la faire sonner, il n'entend rien. Et là, après, le garçon disait qu'il croit au Père Noël. Il le dit deux fois. Et après, le grelot se met à sonner. Et là, après ça, là, le Père Noël est en train d'embarquer sur son traîneau. Et là, après ça, le garçon héros murmura à l'oreille du Père Noël. Et le Père Noël est en train de lui donner le grelot comme cadeau. Et le Père Noël s'envole dans son traîneau. Et puis là, après ça, les enfants reembarquaient dans le train du Boréal Express pour qu'ils vont aller retourner chez eux. Oh, et bien sûr, les lutins ont apporté le wagon manquant. Et puis là, après ça, là, les enfants demandaient à le garçon héros s'il a la cloche. Mais là, il avait perdu sa poche et trouvait. Et puis là, après ça, là, une fois que le garçon héros est de retour chez lui, et puis le chef de gare lui souhaite un très bon joyeux Noël. Et puis là, après ça, là, le lendemain matin, le matin de Noël, lorsque le garçon héros et sa petite sœur sont en train de déballer leurs cadeaux, et puis après, le garçon déballe son cadeau, et il a trouvé, et là, le grulot qu'il a perdu. Et il y avait une lettre qui disait que le Père Noël sait qu'il avait perdu le grulot. Et voilà, c'est la fin du film. Et maintenant, le classement étoile. Le nombre de classements d'étoiles que je... Le nombre d'étoiles à ce classement de ce film est... Cinq étoiles! Parce que, pour moi, mon opinion, là, ce... En fait, ce que je veux dire, pourquoi cinq étoiles, là? C'est parce que l'animation en 3D CGI est bien faite, que l'histoire est très bonne, et c'est un des plus grands films de Noël, entre le grincheux qui voulait gancher Noël, le lutin, et tous les autres bons films de Noël. Avant que cette vidéo ne se termine, Je fais ce message à tous les Youtubers et à tous les Youtubeuses. Joyeux Noël à tous les membres de votre famille, et passez-vous un beau temps des fêtes!